Entraînement de haut niveau la semaine dernière au stade du Fonson-Martin. L'équipe de France de foot féminine U19, le réservoir de l'équipe première qui abrit notamment au dernier JO, était présente avec tout son staff technique et médical. Entraînés par le nouveau sélectionnaire Gilles Ekem et ses adjointes Sandrine Ringelaire et Sandrine Roux, les 21 féminines, venues tout droit des clubs de D1 et de D2, sont venues en Lorraine préparer la nouvelle saison. Une belle revue d'effectifs afin de préparer les non-rendez-vous qui sont au printemps 2013 avec le second tour de qualification au championnat d'Europe. Avec deux matchs amicaux contre l'équipe écossaise, des entraînements à Romba, des animations à Amnéville et à Saint-Avold, la Ligue Lorraine de foot, à l'origine de cette présence, a donc accueilli sa délégation avec la ferme attention de valoriser le foot féminin. Un foot féminin qui commence petit à petit à faire parler de lui et plutôt dans le bon sens. Je crois qu'il a une bonne presse aujourd'hui. C'est vrai qu'elle surfe sur de magnifiques résultats, un bel état d'esprit, une belle image du football féminin. Donc nous, on est nous dans cette dynamique-là aussi. Je pense qu'en plus, la pratique féminine est dans une grande révolution. C'est extraordinaire de voir la progression en peu de temps des jeunes filles. C'est techniquement très intéressant. Il y a encore peu de travail sur le plan tactique, mais je crois que c'est aussi... ça va venir parce que dans les clubs, ça travaille de mieux en mieux. Et elles auront de plus en plus de séances aussi derrière elles, alors que jusqu'à maintenant, bon, c'était pas le cas. Nés principalement en 94, ces jeunes filles sont donc la relève de demain. Nous retrouverons la plupart d'entre elles dans les prochains grands rendez-vous internationaux à venir et notamment à l'occasion des Jeux Olympiques à Rio en 2016. Et puis, ce n'est pas une surprise, mais c'est tout de même bien de l'entendre. Ça se passe comment l'ambiance au sein de l'équipe ? Ça se passe bien, tout le monde s'entend bien. Pourvu que ça dure. Pour info, sachez que la France a remporté ses deux matchs amicaux contre l'Ecosse, 4-1-1 et 3-0. De bonne augure pour la suite.